Bonjour Alexandre Juvin-Brunet, ancien capitaine de gendarmerie Saint-Syrien, aujourd'hui entrepreneur et surtout engagé dans la vie publique. On va vous expliquer pourquoi dans quelques instants, mais tout de suite on va présenter Nicolas Vidal dans le Grand Angle. Bon alors maintenant vous commencez à être habitué. Tous les jours à cette heure-là, je reçois un journaliste partenaire qui vient avec son média à lui. Aujourd'hui c'est Nicolas Vidal qui s'y colle. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clément, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Et moi je suis très heureuse que vous soyez là aussi, il faut le dire, on se connaissait un petit peu avant, dans d'autres médias. Dans d'autres univers, mes médias. Dans d'autres univers, exactement. Alors vous êtes fondateur de Pooch Media, présentez-nous un peu Pooch Media, peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément. Pooch a été créé, j'ai lancé pour faire vivre le débat démocratique. Vous savez en ce moment il est mal en point le débat démocratique et nous aurons cette conversation avec Alexandre Juvin-Brunet et Pooch est là pour secouer l'ordre établi culturel et politique et faire venir des voix discordantes, on en a bien besoin dans ce pays. Voilà, un peu Pooch, donc c'est Pooch.media et avec la chaîne, vous savez, plateforme vidéo, je n'ose pas le dire sur Radio Courtoisie. Ils vous disent les mots français, mais ils existent. Voilà, c'est une chaîne YouTube américaine. Non mais alors oui, justement c'est intéressant. Vous êtes un média uniquement en ligne, mais qui vit justement par les abonnements, par les gens qui viennent vous construire. Exactement, c'est un engagement citoyen de s'abonner aux médias indépendants, sinon au moment donné on va disparaître, on va péricliter. Comme Radio Courtoisie, donc nos éditeurs sont habitués à ce genre de principe. Mais oui, justement, faites la démarche quand même d'aller chercher ces médias indépendants qui essayent de faire autre chose que ceux qui vous énervent à longueur de journée. Donc voilà, donc là on l'a, il est là, Nicolas Vidal. Et puis justement, c'est vous qui avez choisi cette personnalité qu'on va rencontrer dans quelques secondes. Et oui, là on prend un petit peu de hauteur avec notre invité forcément, Alexandre Juvin-Brunet, qui est ancien capitaine de gendarmerie, Saint-Syrien. Aujourd'hui il est entrepreneur, et surtout il porte un regard engagé sur la vie publique dans son pays. Alors engagé, il l'est sur la question sanitaire, meneur d'hommes à Toulon dans les manifestations antipas, il est aussi sur la question sécuritaire, et il est sur la question de la force publique plus généralement, mais peut-être que tout cela est lié justement, on va parler ensemble. Bonjour Alexandre Juvin-Brunet. Bonjour à vous, merci pour votre hospitalité ce matin. Non mais nous sommes vraiment ravis de vous recevoir. Il faut savoir, pour raconter pour la petite histoire à nos auditeurs, que vous avez traversé la Manche à la nage, vous avez pris un bus de nuit pour nous rejoindre aujourd'hui. Non, la Manche non, mais le bus c'est vrai. Je ne citerai pas de marque de bus, mais effectivement, il y a un bus qui est relié à Genève à Paris ce matin dans la nuit, et je suis arrivé il y a environ 30 minutes. Ce matin, on salue le courage de cet ancien militaire. Ça m'a d'ailleurs rappelé un peu Saint-Cyr. Oui, exactement. Certains retros bando, ça me rappelait un peu ça. Avec le pactage, Alex. Avec le pactage, oui. Alors peut-être pour commencer, cette dernière annonce d'Emmanuel Macron, qui a annoncé que, ah, oh, surprise, l'extension du pass sanitaire pourrait aller au-delà du 15 novembre. Est-ce que cela vous surprend ? Il n'y a plus aucune surprise dans les annonces présidentielles d'Emmanuel Macron de son gouvernement, car il y a toute en fait une feuille de route qui se déroule devant nous depuis des mois. Une feuille de route, à mon sens, savamment préparée et savamment orchestrée. Et la dimension sanitaire de la crise qui nous touche, qui occulte des dimensions aussi économiques, mais aussi derrière politiques et financières, voilà, est une instrumentalisation qui sert en fait à d'autres fins, dont peut-être nous reparlerons ensuite. J'aimerais, Alexandre-Juvin Brunin, qu'on torde le cou à certains préjugés aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle, vous êtes effectivement un leader du mouvement Antipas, notamment à Toulon, où il y a énormément, énormément de monde, comme à Montpellier, à Paris aussi, mais c'est vraiment deux villes, Montpellier et Toulon, qui sont très, très énormes. Et je voulais, quelle est la composition, chez vous, des manifestants ? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de préjugés, surtout de la presse parisienne, notamment, et de certains, la classe politique aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dresser un portrait robot des manifestants à Toulon, et un peu partout en France, d'ailleurs ? Oui, parfaitement. On peut dresser ce portrait robot dans la mesure où on a réalisé huit manifestations. Et ces manifestations, j'ai assisté à sept. Donc, j'étais présent dans les cortèges, vraiment, à accompagner tous les citoyens, comme je suis... Et chaque fois, avec un nombre record, d'ailleurs, on peut le signaler. Un nombre record. On a commencé à 4 000, spontanément, sans organisation, sans mot d'ordre. C'était le 17 juillet, pour monter jusqu'à, dernière date, jusqu'à 30 000 personnes. Donc, de 4 000 à 30 000, ce qui est une très forte mobilisation. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil à un auditeur sur Mande Radio Courtoisie, qui m'a longuement serré la main ce matin-là, et il m'a dit, « Alexandre, j'ai jamais vu autant de concentration sur la place de la liberté, depuis 60 ans, quand Charles de Gaulle était venu donner un discours sur la place de la liberté. » Donc, c'est vraiment une mobilisation qui est historique. Et un beau symbole. Voilà, un beau symbole. Mais surtout, pour répondre à notre question, Nicolas Vidal, c'est aussi une question avec une sociologie qui est très composite, avec vraiment tout... Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, des anciens, ça va jusqu'à 90 ans, parfois. J'ai marché côte à côte avec des personnes âgées qui avaient 90 ans, qui étaient là pour leurs petits-enfants. Des jeunes, avec un emploi ou des œuvrés. Des bébés en poussette, avec des familles. Mais aussi maintenant, des ouvriers, des professions libérales, des chefs d'entreprise. Donc, en fait, toute une convergence sociale de toutes les CSP, CSP, CSP+, qui sont en train de comprendre que l'enjeu dépasse leur petite corporation, dépasse leur petit confort. Et que là, l'enjeu premier, c'est le franchissement de la ligne rouge par Emmanuel Macron et son gouvernement. Ils ont touché à l'intégrité corporelle. Ils ont touché à l'intégrité des familles. Et ça, ils n'auraient pas dû le faire, à mon sens, parce qu'ils ont commis l'erreur suprême. Donc, finalement, je me permets, Clémence, il y a, à mon avis, une proportion aussi de primo-manifestants, des gens qui n'étaient pas sortis, notamment pour les Gilets jaunes, la réforme des retraites. Rappelez-vous aussi l'inique loi de sécurité globale. Donc, j'ai cette idée-là. Et une deuxième question qui me vient, j'ai été frappé, Alexandre-Juvin Brunet, par le nombre de drapeaux français déjà chez les Gilets jaunes. Et aujourd'hui, je me fais la même réflexion, la même remarque. Je suis à la Montpellier, vous êtes à Toulon, je suis à la Paris aussi. Et il y a beaucoup, beaucoup de drapeaux français dans ces manifestations. Qu'est-ce que ça vous inspire, Alexandre-Juvin Brunet ? C'est une fille patriotype pour vous ? Oui, ça m'institut déjà beaucoup de fierté parce que j'étais le seul l'an dernier dans des cortèges de manifestants, blouses blanches, différentes choses, à arborer le drapeau français et d'ailleurs me le faire parfois arracher par des black blocs en manifestation, notamment à Paris. Et donc vraiment, le drapeau français, les Français avaient le sentiment de fierté de le sortir pour la finale de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Europe. Mais ils ne le sortaient plus, ils avaient honte. Et bien là, spontanément, ils l'ont sorti précipice, je pense qu'il va se relever et il va en fait affronter l'adversité qui nous est tendue par ce gouvernement qui, à mon sens, est en train de mener une forme de guerre larvée contre le peuple et contre ses intérêts. Alors justement, j'ai une question à ce sujet. Vous parlez du drapeau français. Le drapeau français, c'est le symbole du patriotisme de la France. Alors en tant que militaire, vous devez être légaliste. Donc vous respectez l'État français. Mais aujourd'hui, est-ce que l'État français est lui-même dans la légalité ? Est-il lui-même dans le droit ? Et quel est le devoir du citoyen aujourd'hui ? Doit-il suivre la loi qu'on nous impose ou doit-il justement se rebeller contre cet État de fait ? Vous posez le... Il y a la mer des batailles et il y a la mer des questions. Ça, c'est la question fondamentale. Voilà. Que doit faire le citoyen, mais aussi les citoyens des corps constitués ? Parce qu'il y a des citoyens qui n'ont pas de tenue et des citoyens qui ont des tenues. C'est-à-dire des policiers, des gendarmes, des douaniers, l'armée, l'armée par exemple. Que doivent-ils faire en tant que citoyens ? Ne pas oublier le soldat de l'AN2, le soldat de la République qui était au service des citoyens. Ne pas oublier que la police est nationale, la nation. La gendarmerie est nationale, la nation de nouveau. La nation... Et ne pas oublier que Charles de Gaulle lui-même s'est rebellé et s'est révolté contre l'État de droit de l'époque. Absolument. Et alors, je vais en arriver à Charles de Gaulle justement et on peut citer ensuite cette 4ème République crépusculaire qui a ensuite amené à cette 5ème République qui a été malheureusement depuis vider de sa substance et dévoyée. Mais il y a eu à l'époque ce qu'on a appelé en 1958 un comité de salut public pour justement prévenir le coup d'État qui était en préparation. Il ne faut pas l'oublier. Et nous le ressortons actuellement, ce concept de comité de salut public pour que le peuple se sauve lui-même. Et alors justement pour répondre à votre question par rapport à la légalisme ou l'égalisme, c'est-à-dire la légalité et la légitimité, la loi doit être juste et bonne. Sauf que quand la loi s'écarte du juste et du bon, elle devient progressivement illégitime. Et donc c'est ce qui frappe actuellement les Français, cette illégitimité croissante de la loi qui fait qu'on assiste en fait à une dissonance légale, une dissonance de légitimité entre ces deux aspects. Et donc, c'est par le nombre et par son sentiment de légitimité, donc de justesse et de justice que le peuple doit revenir dans la rue, se réaccaparer sa démocratie et à l'issue de ça, le nombre fera loi. Et là, on reviendra dans le légalisme, un légalisme pour le bénéfice des citoyens et uniquement des citoyens car tel est notre contrat du peuple, par le peuple et pour le peuple. Vous parlez notamment de faillite démocratique, Alexandre Julien Brunet, et vous aviez dit chez Poutch, je vous avais reçu, là-dessus, finalement, le peuple est seul, aujourd'hui est seul, on pense bien sûr à la décision du Conseil constitutionnel, avait vu un espoir, finalement, le Conseil constitutionnel décide d'autre chose et qu'est-ce que ça veut dire finalement le peuple est seul ? C'est-à-dire que le peuple, aujourd'hui, une partie du peuple est seule face à l'exécutif, face au pouvoir, c'est ça pour vous ? Ça fait très longtemps qu'une partie du peuple est désœuvrée et seule par rapport à ce qui se passe, n'oubliez pas les bonnets rouges, comme on a déjà les gilets jaunes, les gilets jaunes sont... C'est un cri du cœur aussi du peuple français, mais qui n'avait pas été encore rejoint par les corps constitués ou par, on va dire, des franges de la population, on va dire, un peu en sécurité économique par rapport à tout ce qui s'est passé. Et donc, il n'avait pas été frappé comme les gilets jaunes. Donc, il y a eu ce premier cri du cœur, en fait, ce premier étage de la fusée, si on peut dire. Mais ensuite, eh bien, je pense que votre question est-ce que le peuple se retrouve face à l'exécutif ? C'est-à-dire, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de garde-fou. C'est ça, votre idée, finalement ? Oui, la faillite démocratique, elle reposait, par exemple, sur l'esprit des lois, sur la séparation des pouvoirs. Donc, le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Or, on s'est rendu compte que la plupart des parlementaires auraient pu être ce premier rideau de contre-pouvoir, de contre-mesure contre un arbitraire exécutif ou un exécutif excessif Le Conseil constitutionnel ne l'a pas été non plus, d'ailleurs. Exactement. Et voilà, on avait plusieurs rideaux de protection démocratique. Ils sont tous tombés les uns après les autres. Et donc, la démocratie, à mon sens, est faillie. On ne s'en rend pas encore compte. Le peuple en a le sentiment. Il est en colère. Il est dans la rue. Et progressivement, ça grossit. Et je pense que ça commence à faire peur au pouvoir en place. Mais la véritable peur changera de camp. Actuellement, la peur était dans le camp des manifestants, des citoyens, qui étaient hystérisés, terrorisés par les mesures sanitaires, différentes choses, en état de choc, de stupeur. Mais cette peur peut changer de camp à une seule condition. C'est si ce nombre arrive à s'unir, à converger et ensuite à s'organiser. Et là, oui, le gouvernement pourrait être stoppé, voire reculé. Alors, c'est intéressant parce que finalement, est-ce que l'arrivée dans les manifestations des classes moyennes supérieures finalement pourrait être le point de basculement avec ce qu'a été les Gilets jaunes parce que c'était vraiment la France périphérique, on sait tout. Moi, c'est le français moyen d'ailleurs, donc je me revendique puisque j'en suis un. Et est-ce que cette arrivée aujourd'hui nouvelle de primo-manifestants des classes supérieures, on ne va pas dire bourgeoisie, on ne va pas employer des grands mots, mais est-ce que ça pourrait être ce point de bascule de cet affrontement dont vous parlez, Alexandre-Juvin Brunet ? Oui, les primo-manifestants, comme vous dites, sont des personnes qui sont venues progressivement. Ils n'étaient pas là la première fois, le 17 juillet. Mais ils sont venus ensuite la deuxième, la troisième, la quatrième. Et chaque fois qu'on y a apporté, on va dire, de la sérénité, de la colère froide et déterminée, la confiance a commencé à revenir chez les citoyens qui se sont dit « je peux y aller en sécurité ». Parce qu'ils avaient aussi le souvenir de ce qui était devenu le mouvement des Gilles Jeunes à la fin. Donc quelque chose qui est très anti-flic, anti-tout ça. Et moi d'ailleurs, je n'y avais plus adhéré à la fin, je dis « je ne me reconnais pas dans tout cela ». Et donc la confiance, on a essayé de la bâtir en organisant, en synchronisant, tous avec des équipes. C'est aussi, il faut le dire, votre travail peut-être aussi de meneur d'hommes puisque vous avez été capitaine, où vous avez l'habitude de mener, d'organiser, de faire les choses bien proprement. Disons que ce que j'ai senti à la première date quand on était 4000 à Toulon, c'est que ça a recommencé comme les Gilles Jeunes. C'est-à-dire qu'il y avait en fait une grande foule très hétéroclite et il fallait qu'on commence à y mettre du souffle et de l'esprit. Donc je suis tout bonnement monté sur une estrade, qui est une poubelle en fait, pour être très passif, avec un mégaphone et j'ai commencé à haranguer la foule. Et on a fait tourner ce mégaphone pour en fait aussi refaire agora. Et un drapeau français peut-être. Et un drapeau français, bien entendu, bien évidemment. Drapeau français et mégaphone et donc on a commencé à haranguer la foule et c'est là en fait on a commencé à remettre un peu d'esprit mais nous tous, il n'y avait pas que moi, il y avait aussi plein de personnes qui avaient une colère légitime à exprimer. Mais progressivement, après, sur mes deniers, j'ai aussi mis en place une organisation, des camions, de la sécurité, de la sauvage, de différentes choses pour en fait potentialiser, pour dimensionner le mouvement et surtout amener de la confiance. Et j'ai, entre guillemets, j'ai joué aussi des allers-retours sur Paris avec différents médias dont le vôtre aussi pour toujours inspirer cette confiance pour faire en sorte qu'ils voient qu'on est dans la rue mais on est aussi dans les médias et on porte le même discours. Il n'y a pas de dissonance entre les deux. Ce qu'on dit sur les médias va être dans la rue et on va faire la même chose. Et là, ça fait venir encore plus de monde que les premiers manifs. C'était très intéressant. Mais on se retrouve dans une situation extrêmement effrayante pour une démocratie parce que vous l'avez dit, on est dans l'illégitimité politique aujourd'hui qu'il n'y a plus d'allégeance au projet collectif. Il n'y a plus d'allégeance aux élites, on va dire rapidement, à une certaine aussi oligarchie, faut-il encore le rappeler. Finalement, c'est très inquiétant ça. C'est très inquiétant parce que ça me tenait quoi finalement Alexandre Jumain-Brunet ? Dans les prochaines semaines, si demain par exemple pour le 8e samedi il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et j'aimerais peut-être qu'on parle du traitement médiatique peut-être c'est pourtant intéressant mais sur cette question fondamentale de l'illégitimité politique qui est exprimée par des millions de Français aujourd'hui me semble-t-il. Cette illégitimité elle a été en fait elle a été provoquée par une quinzaine d'années d'abandon. En fait, depuis le, tout le monde en parle, depuis le référendum de 2005 qui a été détourné. Le référendum de Lisbonne. Voilà. Le référendum de Lisbonne. Voilà, TFUE est traité de Lisbonne. Il a été renommé en traité de Lisbonne pour contourner en fait le référendum qui était sur le TFUE. Voilà. Et passé en force au congrès de Versailles par Nicolas Sarkozy. Passé en force au congrès de Versailles. Malgré le non, pour résumer pour tout le monde, malgré le non à l'Europe, l'Europe est passée. Voilà, l'Europe est passée dans un premier temps. Mais il est passé donc en sacrifiant et ça c'est très important. La notion de sacrifice va être très largement développée dans les semaines à venir parce qu'ils ont commencé à sacrifier une loi fondamentale pour démarrer. Cette loi fondamentale c'était la Constitution qui reposait sur deux principes. Celui de la représentativité nationale mais aussi le référendum. Le référendum a été sacrifié sur le tel d'intérêt à mon sens oligarchique et privé. Et ensuite, c'est leur agenda, leur feuille de route jusqu'à maintenant. Rappelez-vous qu'Emmanuel Macron était quand même secrétaire de la Commission Attali déjà en 2010. Donc c'est un monsieur qui a été préparé par toute une métacaste qui maintenant nous impose son agenda jusqu'au bout. Il nous impose son agenda jusqu'à ce discours du 12 juillet 2021, donc récemment, qui a provoqué les manifestations dans la rue. Cinq jours plus tard, il n'y avait pas de manifestations une semaine avant, cinq jours plus tard après le discours, c'était 500 000 personnes dans la rue en France. Et c'est monté en puissance. Ça fait deux fois que vous utilisez ce terme intérêt oligarchique et privé. Tout à l'heure, vous avez parlé d'instrumentalisation. Du coup, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin ? À quoi vous pensez ? Je pense à une crise politique qui... Alors, il y a eu une crise sanitaire. Pas une guerre sanitaire, il y a juste une crise. Voilà. Qui est en train d'arriver sur une crise politique actuellement. Mais derrière cette crise politique, il y a une crise financière. Et toutes nos élites sont en train de la maquiller. Et qui tire ? Qui tire les ficelles, alors ? Alors, qui tire les ficelles, eh bien, sont ceux qui, je pense, disposent de l'argent et disposent des moyens financiers prépondérants et qui veulent, entre guillemets, masquer par différents subterfuges, eh bien, qu'une partie de la finance mondiale est en état de faillite, de banqueroute. C'est-à-dire que la plupart des banques n'ont plus les avoir nécessaires pour couvrir les dépôts de leurs clients. Et donc, si demain, tous les clients ont retiré leurs fonds des banques, on pourrait s'attendre à un marasme financier sans précédent parce que, eh bien, les banques ont joué au casino et n'ont pas respecté la séparation entre les banques de dépôt et la banque d'affaires, par exemple. Et donc, toute cette transversalité financière a offert des moyens financiers sans limite à quelques acteurs qui, du haut de leur hubris et de leur toute-puissance, ont commencé à jouer sans limite avec votre argent. Mais en quoi le pass sanitaire, pardon, je ne vois pas le lien en quoi le pass sanitaire peut les servir ? Par exemple, le pass, toutes ces mesures... En fait, c'est une forme d'illusionnisme. C'est-à-dire que si on fixe votre point d'attention sur quelque chose, vous ne voyez pas autre chose passer dans le décor. C'est le principe des illusionnistes. Donc, vous avez en face une forme de stratégie d'illusionnisme où on vous met l'accent sur le tout sanitaire, le vaccin, on vous en parle toute la journée, du vaccin, du sanitaire, du pass. Il est hyper, non pas de la vaglette ou de l'écume qui arrive, mais du tsunami financier qui va arriver et qui peut, demain, mettre en danger l'épargne de chacun. Donc, après, le Marianne avait fait un excellent papier il y a quelques mois, bien avant la crise sanitaire. Ils appelaient Emmanuel Macron et le caractérisaient comme le néolibéral autoritaire, finalement. Et on se rend compte finalement qu'avec ce pass sanitaire, c'est l'affrontement idéologique absolu entre les libertés publiques, les libertés fondamentales, la santé, l'hygiénisme. Est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi ? Bien sûr, peut-être que c'est le coup du foulard rouge. D'un côté, on agite, c'est comme le taureau, on l'agite. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de ça ? Finalement, si on commence à mettre ça aux Français, à imposer ça aux Français et à faire une restriction de liberté énorme, finalement, est-ce qu'on n'avance pas ? On ne fait pas un pas de plus aussi vers l'antidémocratie et un projet de société qui répond à des préceptes néolibéraux qui ne sont pas là forcément pour être démocratiques, bien entendu. Et est-ce qu'on n'est pas aussi là-dedans ? Est-ce qu'il n'y a pas cet aspect chez Emmanuel Macron et peut-être une partie de notre classe politique aujourd'hui ? Ce qui est très intéressant dans tout ce qu'on a subi depuis 18 mois, je dis bien subi, le peuple français, c'est toute cette terminologie guerrière qui a été utilisée depuis 18 mois. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Mais derrière cette terminologie guerrière, il y avait nous sommes en guerre. Nous mettons en place un couvre-feu. Nous mettons en place un confinement. Et très récemment dans Paris Match, c'est les manifestants sont des ennemis de la démocratie. Ce ne sont pas des adversaires. Oui, c'est des coulacs. C'est devenu des coulacs. Exactement. Voilà, exactement. C'est des ennemis du peuple. Les coulacs, exactement. Comme en Union soviétique à l'époque. Les coulacs sanitaires. Voilà, exactement. Sauf que, donc, en tant qu'ancien militaire, nous, ressortissons à la fois et de la police d'une double tutelle policière et militaire, que je salue, je salue toutes les personnes qui nous écoutent actuellement et qui sont encore dans les forces armées ou dans les forces policières, nous nous engageons aussi pour différentes raisons, mais notamment pour le devoir. Le devoir de protéger autrui. Donc, c'est une forme de responsabilité. Responsabilité qui semble avoir disparu des plus hautes instances de l'État. Parce que ce gouvernement contrôle un État, donc un appareil techno-administratif qui est ensuite normatif, nous amène en fait des lois, des règlements, différentes choses, gère nos vies. Mais autant faut-il que ce gouvernement et ce président aient une notion très haute de leur responsabilité en tant que garant de la Constitution, en tant que premier protecteur du peuple. Or, ce qu'on observe actuellement, c'est qu'ils ne sont pas en protection de ce peuple. Ils sont en train de le sacrifier sur l'autel. Mais sur l'autel de quoi ? Sur l'autel de l'ultralibéralisme ? Sur l'autel d'intérêts privés ? Là, quand on devient président de la République ou chef de gouvernement, on a les intérêts publics en face de nous. C'est un mandat... L'intérêt de la nation. L'intérêt de la nation. C'est un mandat que vous remet la nation pour gérer ses intérêts et deux principaux, c'est-à-dire la sécurité, pour démarrer, et cette sécurité étant posée ensuite, le bonheur, sous toutes ses formes. Le bonheur économique, le bonheur écologique, le bonheur sociétal, toutes ses formes, spirituelles et autres. Voilà. Mais ce sont les deux éléments fondamentaux des personnes qui sont soi-disant les garants d'une société pluriséculaire et presque millénaire telle que la France et son peuple. Est-ce que vous partagez l'idée aussi, peut-être, pour rebondir sur cette question, sur cette idée, que l'État est devenu depuis 20 ans, 30 ans, le cheval de Troie de la mondialisation et de ce que j'appelle, moi, le néolibéralisme, c'est-à-dire qu'il met sa force de loi au service de la destruction, délocalisation, dénaturisation, chômage massif, endémique, et puis ubérisation, ubérisation absolue, finalement, traverser la rue pour chercher du boulot et si vous n'avez pas de boulot, créez votre boulot. Est-ce que ce n'est pas ça aussi ? Est-ce que l'État ne s'est pas mis au service de cette mondialisation ? L'État, rappelez-vous, c'est un monstre froid. C'est un monstre froid. Mais je pense qu'avant tout, l'État est un appareil techno-administratif. L'administratif, ça sert en fait à gérer nos vies, comme on vient de le dire mais la personnalité des dirigeants va justement utiliser cet outil à différentes fins et lui donner une orientation. Et donc l'État, en fait, est relativement neutre. C'est un légaliste aussi. Les fonctionnaires, qu'ils soient des forces armées, de la police gendarmerie, mais aussi les fonctionnaires des finances, les fonctionnaires de tous les ministères, sont simplement des légalistes qui obéissent aux règles, aux lois qu'on leur donne depuis, en fait, le gouvernement et le représentant du peuple, le premier revendu qui est le président de la République. Donc, en fait, cette neutralité... J'ai un contre-exemple à ça qui montre que justement la bureaucratie, l'administration n'est pas si neutre que ça. Par exemple, les préfets, là, sur l'histoire des passes sanitaires, ils ont pris eux-mêmes des arrêtés pour imposer des passes sanitaires devant les centres commerciaux alors que, d'abord, ça allait contre la loi. La preuve, c'est que maintenant, un par un, on est en train de les faire tomber quand ils passent devant les tribunaux. Alors, ces préfets sont, en fait, des aîlés, mais quoi, à picataire de poids ? Parce que c'est pas la loi. Il n'y a pas une bureaucratie, il y a des bureaucraties. Et dans ces bureaucraties d'État, il y a aussi des bureaucraties très politisées. Un préfet est un personnage administratif, c'est un relais administratif puissant, c'est l'autorité déconcentrée de l'État au niveau régional ou départemental, il faut le rappeler, donc qui relaie l'action du gouvernement, du gouvernement, donc de son orientation politique. Mais par contre, ensuite, tous les fonctionnaires qui sont en dessous, ce sont de très aîlés fonctionnaires qui sont là simplement pour être au service du public. C'est du service public. Mais bien entendu, ils sont obligés de suivre les directives d'une tête, et une tête souvent qui est politisée, qui donc utilise cet instrument dans une certaine direction politique, voire, j'ai envie de dire, idéologique. Donc l'État, finalement, est au service d'un homme politique, d'une classe politique. Donc l'action que j'allais vous poser, on va faire un petit crochet du côté du Grand Charles. Est-ce que sous Général De Gaulle, la cinquième était un atout, une chance ? Et est-ce qu'aujourd'hui, sous Emmanuel Macron, c'est un péril, la cinquième République, selon vous, Alexandre Jumé ? La cinquième République en soi a été une chance, une grande chance, parce que c'était un syncrétisme. Vraiment, c'était une constitution qui avait, en fait, l'identité, beaucoup d'identités passées. Ils ont vraiment travaillé sur quelque chose qui avait une essence monarchique, voilà, pour avoir un président très fort, un régime présidentiel fort, voilà. Et ils ont essayé de limiter aussi, parce qu'il y avait eu l'expérience de la Quatrième République, ils ont essayé de limiter le parlementarisme à outrance, d'ailleurs, qu'on a retrouvé ces dernières années, et que certains appelaient de leur vœu. Ils voulaient du parlementarisme à outrance. Donc, au début, c'était une République très performante. Là, il n'est plus à outrance, hein ? Non, là, il est couché. sur le pass sanitaire, il était 222 à l'Assemblée, sur 577. Donc là, c'était pas comme pour tout le monde. Soit couché, soit en vacances. Voilà, en gros, c'est ça. Mais effectivement, et donc, ça a été vilé de sa substance, dévoyé, les plus grands constitutionnistes vous le diront, voilà. On s'est éloigné, en fait, de la notion d'homme d'État ou de femme d'État, de chef d'État. On s'est éloigné de la notion de responsabilité pour aller dans une déresponsabilisation croissante, en parallèle, en fait, d'un vidage de la substance de la Ve République. Elle s'est vidée de sa substance. Et un petit peu de son sacré aussi, parce qu'en plus, alors là, on a l'exemple magnifique d'Emmanuel Macron avec Max Fly et Carito. Donc là, on a atteint des sommets. Là, on a touché le fond de la soupière, plutôt que l'émence, permettez-moi. Oui, c'est vrai, pardon. Oui, mais moi, c'était les sommets de la gravité, mais oui, on est d'accord. C'est des outrages. C'est une série d'outrages à une fonction qui est théoriquement sacrée. Effectivement, une fonction de représentation de tout un peuple. Exactement. Une fonction de représentation de tout un peuple. Imaginez inviter des youtubeurs sur la pelouse publique de l'Élysée. Leur inviter à faire des galipettes. Ensuite, un espèce de concert de black metal, machin ça, en entendant la souris verte, toutes les choses comme ça. Tout ça sur des données publiques. Mais ensuite, en envoyant un message où au même moment, des militaires au Sahel risquaient leur vie. Mais où est la responsabilité de ce président ? Et je l'avais souligné à l'époque, on ne peut pas faire face à des problèmes majeurs sociétaux, sécuritaires, et même, pourquoi pas, sanitaires, si on rentre dans le débat. Et en même temps, autant décrédibiliser la fonction présidentielle. Elle a besoin de force. Il y a besoin d'un retour de la force, un retour de l'autorité juste pour redonner aussi de l'espoir aux Français qui n'en ont plus. Les Français, je tiens à le dire, dans la rue, ont peur, ils sont désespérés. Et on a essayé tout l'été de ne pas les laisser en fait seuls, parce que s'ils étaient seuls, ils seraient dans la violence. On a essayé de déprogrammer cette violence parce que le chef de l'État et j'en fiche, pourquoi ? Parce que quand ils ont fait le discours du 12, la semaine d'après, c'était Paris Match où ils disent que les Français qui manifestent sont les ennemis du peuple, les ennemis de la démocratie, pardon. Et toutes les semaines ensuite, ça a été une série d'hystérisation ou de ce que je peux appeler de sorte de mini-trahison des intérêts du peuple. Donc ces gens-là qui ne sont pas responsables poussent les gens dans leurs extrémités, dans leur violence, et c'est nous qui nous organisons tout seuls pour éviter ça. Parce que si on arrive à de la violence, si on était arrivé à de la violence, on a une autorité. Est-ce que ça explique aussi l'attirance qu'ont les Français aujourd'hui vers les militaires ? On a vu le succès quand même de cette lettre des militaires. Oui. Je pense que les Français ont compris que différents intervenants ont parlé mieux que moi, mais il y a trois catégories de forces en France. Les troisième, deuxième et première catégorie. Ils ont compris que les troisième sont les policiers et les gendarmes. Les deuxièmes sont les CRS et les gendarmes mobiles. Et les premières sont les forces armées. Ils ont compris qu'ils sont trois digues, trois murs qui protègent en fait la cité. Est-ce qu'ils vont vraiment réagir pour protéger la cité plutôt que protéger pour le moment ? J'aimerais, j'appellerais à ce qu'ils réagissent pour protéger leur propre intégrité corporelle et l'intégrité corporelle de leur famille et de leurs enfants où l'on impose une vaccination obligatoire. J'en parlais hier soir avec le professeur Perron qui réfute le terme de vaccination. Je réfute le terme de guerre, je pense que c'est une crise sanitaire. Le professeur Perron réfute le terme de vaccination. Il parle de que c'est une injection de matériel expérimental. Donc, je le dis à grande antenne aujourd'hui, je le redis à tous les chefs militaires, policiers ou gendarmes qui vont signer en bas à droite une note de service ou une note express ou une circulaire disant maintenant vous êtes obligés de vous vacciner. Attention, vous prenez votre responsabilité sur votre nom de choses expérimentales pour lesquelles les industriels n'ont pas de responsabilité pénale. par contre, vous en signant et en demandant ça à vos subordonnés, vous aurez une responsabilité peut-être pénale un jour. Faites très attention. Ce qui est effrayant aussi dans cette situation sanitaire, notamment sur le vaccin, je vais en parler de politique un peu, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron, on a plus qu'on a l'impression, est en train, il y a une certaine allégeance d'une partie de la population à ce pass sanitaire notamment et à la perte des libertés publiques, et on a l'impression quand même qu'il y a une partie de la population qui est en train de se retourner contre une autre. Et ça, à mon sens, ce sont les prémices de quelque chose qui peut verser dans l'autoritarisme, au moins, dire arriver à toute participation contre l'autre. Quel est votre sentiment là-dessus ? Rapidement, tout simplement. Alors, mon sentiment, c'est qu'effectivement, le président, au lieu de l'unir, a divisé son propre peuple. Donc, il a commis une faute, mais suprême. Et cette faute, nous devons à nous, maintenant, de nous organiser pour réparer cette faute par nous-mêmes, dépasser tous les clivages, nous réunir, nous organiser, pourquoi pas en comité, comme on l'a commencé à le faire à Toulon, qui est un département pilote avec le Var, pour en fait dépasser tout ce calendrier funeste qui nous est imposé de semaine en semaine, qui nous déprime, qui nous divise, qui nous fait peur. Nous allons annuler tout ça, nous devons déprogrammer leurs plans et nous allons rebâtir une démocratie par nous-mêmes. Oui, Nicolas, vous conclure. Oui, effectivement, c'est une situation compliquée. comment voyez-vous, pour finir, si il y a une dernière question rapide, le traitement des médias 20 streams, rapide, en 20 secondes. 20 secondes, allez. Eh bien, pour l'instant, on n'a pas eu de traitement particulier, à l'exception, donc, de Mediapart et aussi de différents journaux qui se sont déplacés à Toulon pour voir la manifestation et qui ne nous ont pas traités de patriotes, ils nous ont traités de nationalistes. Je vous aurais dit, ça tient en trois syllabes, ça s'appelle Patriote. Allez, c'est parti, en tout cas, l'appel est lancé, il faut se mobiliser. Merci beaucoup, Alexandre Gévin-Brunet, merci à vous, Nicolas Vidal, pour la faire de Pooch Media et on était ensemble sur Facebook Live et ça marche, ça c'est bien, je crois d'ailleurs. On continuera ce partenariat Pooch Media, Radio Courtoisie et vous, vous pouvez toujours soutenir Radio Courtoisie sur Radio Courtoisie.